10h-13h, les grandes gueules du sport. Gilbert Brébois, Serge Simon. Patrice Dominguez, Daniel Constantini, Jacques Monclar, ils sont tous là. La pétanque, sport de compétition ou sport de camping 3216. A Cassis, tous les après-midi, on se donne rendez-vous pour jouer à la pétanque. Il y a le soleil, il y a les boules, il y a la chaleur, il y a la mer, c'est parfait. La pétanque se joue en tête-à-tête, en doublette ou en triplette. Et puis côté technique, à chacun son style. On a fait de la bonne boule, on a vu de la vraie boule. Alors, on tire ou on pointe ? Une passe, c'est en pointe et le penalty, on tire, voilà, c'est pareil. C'est la même comparaison. Voilà la pétanque, juste quelques chiffres importants. D'abord, la date de naissance de la pétanque, c'est 1907 parce qu'un mec n'arrivait pas à marcher et qu'il ne voulait plus jouer à la Provençale. Il s'appelait Julug, dit le noir, et c'est lui qui a inventé ce jeu où on ne bougeait pas. Ça, c'est important. Pieds tanqués. Exactement, les pieds tanqués, donc les pieds qui ne bougent pas. Et puis des chiffres aussi, c'est 300, quand je dis 314 000, c'est le nombre de licenciés en France. Et par rapport au monde, c'est pas rien puisqu'on est à 560 000 dans le monde. Donc la France, évidemment, est leader. Mais on retrouve 40 000 Thaïlandais, 30 000 Espagnols, 10 000 Japonais. Donc un sport mondial dans des places à Gilbert-Bribouin. Et avec donc cette volonté peut-être de devenir... Tunisie-Madagascar. Tunisie, j'ai ça aussi. Et donc on a des, effectivement, gens qui militent pour la pétanque aux Jeux Olympiques. Et nous avons le représentant national de ce mouvement. De fond, on peut le dire, c'est M. Jean-Jacques Bourdin. Bonjour Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques. Le représentant national, je te remercie. Je voudrais ajouter quelque chose à ce que vous dites là. Je crois que c'est 47 pays qui jouent à la pétanque. Et est-ce que vous savez pourquoi il y a tant de joueurs en Thaïlande ? Non. Non, je vais vous expliquer. Parce qu'un jour, il y a une reine de Thaïlande, je ne sais plus trop laquelle, qui a ordonné à tous les militaires de son pays de se mettre à la pétanque. Parce qu'elle a vu ce jeu et elle a trouvé ça formidable. Et du coup, dans l'armée thaïlandaise, on joue beaucoup à la pétanque. Mais Jean-Jacques, ce n'est pas un sport. C'est un jeu. C'est comme les échecs. Non, mais comment ? Non, mais c'est un sport, la pétanque, évidemment. C'est un sport d'adresse. C'est un sport d'endurance. Parce que lorsque vous participez à un tournoi qui dure du matin 9h jusqu'au soir, je ne sais plus quelle heure, quand vous êtes obligé de vous concentrer pour tirer ou pour pointer, c'est... Non, non, c'est un sport. Je peux vous dire qu'une journée de compétition de pétanque, c'est fatigant. C'est vraiment fatigant. Comme la pêche ou un truc comme ça. Ils sont fatigués. C'est tactique. Non, mais moi, je suis niçois, Jean-Jacques. Je suis né, j'allais dire, par et dans une paire de boules. Donc, j'adore ça. J'ai toujours joué toute mon enfance. Mais je fais une réponse de Norman. C'est que non, ce n'est pas un sport, mais comme le tir à la carabine ou comme etc., qui sont pourtant aux Jeux Olympiques. Ou comme le tir à l'arc. Comme le tir à l'arc. Voilà. Ou alors, on enlève tout. Ou pourquoi pas la pétanque. Mais ça fait partie de ces sports qui sont accessibles à tout le monde. Et dans les phases de loisirs, on pourrait comparer au tennis de table, on pourrait comparer au badminton. Ah non, au tennis de table, la dépense physique. Mais je veux dire que les gens y jouent de la même manière à la maison, en vacances, il y a une pratique, loisirs, éventuellement le tir et tout. Très sincèrement, en termes tactiques, en termes concentration, en tactique, savoir que ce n'est pas pareil de jouer en triplettes, en doublettes, en tête-à-tête. Tapez des boules à 9 mètres quand le bouchon est à 9 mètres. Allez-y, c'est loin. Oui, c'est de l'adresse. Il faut lever le bras. Les pointeurs, la précision, les mecs qui sont complets. Pour moi, c'est un sport. Autant que plein d'autres. Alors, ça me fait plaisir d'entendre ça. Ça me fait plaisir. Non seulement c'est... Non, 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 non. Mais moi, je pense que c'est un sport. Jean-Jacques Bourdin. Non, 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 je pense que c'est un sport, un beau sport. Vous parlez de 300 et quelques mille licenciés et des millions de pratiquants en France et même dans le monde maintenant. Et c'est un sport qui s'universalise. L'autre fois, j'étais en Russie. Eh bien, je suis tombé sur des joueurs de pétanque en plein Moscou. J'étais tout à fait surpris. J'étais des grenades offensives, en fait. Bon, monsieur, je comprends votre amour de la pétanque et votre goût de la pétanque. Il n'y a pas de problème, mais... Alors, je ne sais pas, il y a peut-être un problème générationnel aussi qui se pose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, l'image jugée de la pétanque, c'est les papys qui jouent au village. Moi, faire du sport, c'est courir. C'est faire du vélo. Alors, un golfer, c'est pas en ce moment-là. Non, non, mais attends. Les grands joueurs de pétanque, ceux qui sont en équipe de France ou les meilleurs joueurs français, ne boivent plus une goutte d'alcool. Ils se courent surtout. C'est fini, tout ça. Mais justement, Jean-Jacques, 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 on a l'entraîneur de l'équipe de France de pétanque qui est avec nous. Bonjour, Alain. Ouais, bonjour à tous. Bonjour, Jean-Jacques. On se connaît bien, c'est le milieu, là, pareil. Merci d'être avec nous. Donc, la pétanque, sport ou pas sport ? Alors, mais quand je vous écoute, je fais des bons, hein. Ah oui, c'est un peu le principe. Tandis que la pétanque, c'est pas un sport. Moi, je vous invite à venir en week-end, demander à Jean-Jacques, juste à regarder. Vous allez voir, quand même, sur deux joueurs de pétanque, des gros concours, même à l'heure actuelle, les joueurs, ils se tapent entre 15 et 16 heures de pétanque. Sur deux jours. C'est-à-dire, on finit des fois à 3, 4 heures, 5 heures du matin. Pour reprendre à 8 heures. Alors, si on dit qu'il ne faut pas avoir du physique pour jouer à la pétanque, écoutez, les gars... Non, mais la durée... Alors là, je me fais l'avocat du diable, Alain. La durée d'une compétition n'est pas synonyme de sport. Tu peux faire 15 heures d'écriture, 15 heures de lecture, 15 heures de collètes aux champignons. Évidemment, c'est long, c'est dur, il faut tenir, mais si c'est ta passion, tu tiens. C'est pas ça qui définit... Non, mais voilà, moi, je... Si on a... C'est pas comme ça qu'on peut défendre... Alain, moi, je... Si vous n'avez pas du physique... Attendez, vous... Oui, comme pour cueillir les champignons. Si vous n'avez pas de physique, de physique, justement, pour continuer dans cette compétition, c'est impossible de continuer. C'est comme des marcheurs. Un marcheur, il peut s'entraîner sur 10 kilomètres, mais il ne fera jamais un marathon. On va remercier Jean-Jacques, Serge, parce qu'il a un programme, une matinée à l'a préparé. Je voulais juste faire une petite remarque à Jean-Jacques. C'est qu'on a 79 pays qui sont affiliés à la Fédération internationale. Ah bah, tu vois, 70. Donc, voilà. Et à l'heure actuelle, pour les championnats du monde qui vont se dérouler à Marseille, là, du 4 au 7, on a 48 nations de représentées parce qu'il y a des qualificatifs maintenant, par contre. Merci, Jean-Jacques. Bravo, voilà. C'est un bon défenseur de la pétanque. Jean-Jacques, tu vas y aller, tu vas y aller, Jean-Jacques, au Mondial ? Eh, malheureusement, malheureusement, je ne vais pas pouvoir, mais j'y serais bien allé, oui. J'y serais bien allé. Franchement, j'y serais bien allé. C'est à Marseille. En tout cas, je vous remercie de parler sur RMC de la pétanque. Ça nous fait énormément plaisir parce que c'est quand même faut pas oublier... Attends, Alain, j'ai encore un truc à dire, moi. C'est le plus pratiqué, quand même. Jean-Jacques, merci beaucoup. Demain matin, 6h sur RMC, vous retrouvez, Jean-Jacques, évidemment. Merci. Merci, Jean-Jacques. Bon après-midi. Merci. Alain, bon, on est d'accord, pas d'accord, là, on débat. Mais dans la mesure où on accepte la pétanque aux Jeux Olympiques, à ce moment-là, il faut prendre le tarot et le Monopoly, alors, parce que ça va être la même démarche. Attendez, on va mettre les choses au point. Pour l'instant, on n'est pas aux Jeux Olympiques. Déjà, ça commence comme ça. Je ne sais pas si un jour on y sera parce que c'est très compliqué. Vous savez que pour être aux Jeux Olympiques, il faut une discipline pour qu'il y en ait une autre qui rentre. Donc, à l'heure actuelle, on n'en est pas là. Et puis, ce n'est pas vraiment la ligne du CIO qui veut plutôt des sports fun, on va dire. Des sports fun. Quand vous regardez les jeunes qu'on a quand même, c'est des jeunes qui sont quand même représentatifs, je veux dire, qui ont des belles gueules et tout ça. Seulement, nous, l'avantage, c'est par rapport à l'équipe de France de foot, c'est que nous, on n'a pas de notion d'argent. Donc, si vous voulez, nous, on est dans la ligne à l'heure actuelle de la politique. Si vous voulez, un petit peu... Il n'y a pas de paris dans la pétanque. Si, il y a les paris, mais on ne peut pas dire que c'est énormément pris. Vous savez, c'est des gens très modestes qui jouent à la pétanque. Même si on dit qu'il y a une classe, tout le monde y joue, mais c'est quand même une classe très modeste. Donc, je veux dire, il faut rester où s'en est. C'est quand même des sports où on peut pratiquer qui ne coûtent rien. C'est un jeu de boule. Mais moi, je trouve, c'est ça qui était le plus important. C'est ça. C'est que la pétanque à l'heure à laquelle on parle, là, en ce moment, à une heure moins dix, il y a des milliers de gens, voire des dizaines de milliers de gens qui jouent en France à la pétanque. C'est la partie de boule. C'est l'endroit où on se retrouve en famille. Il y a les jeunes avec... C'est un sport mixte. La pétanque crée du lien social. Mais absolument. Et avec les seniors. Il n'y a qu'à voir... Non, mais c'est important dans notre vie sociale. Alors, camping, sport de camping ou véritable sport, moi, je pense qu'il y a les deux. Il y a pour ceux qui jouent très bien pour des marques folio et tout, qui ont gagné des championnats du monde et qui ont porté haut les couleurs de la France. C'est un vrai sport avec de l'adresse, avec de l'endurance, avec de la précision, avec des qualités de concentration qu'il faut. mais pour des millions de gens, depuis 100 ans, c'est un sport... Voilà, c'est un lien social qui est fabuleux et qui est probablement le plus important en France en matière de sport comme la belote. Mais là, on est debout, quoi. En fait, il faudrait qu'on se redéfinisse la notion de sport. C'est la conclusion. J'ai mis ton raisonnement qui était formidable et tu te conclus par la pétanque que c'est un sport comme la belote. Mais non, mais non. Mais si, ça veut dire... Alors, là, c'est la pétanque, à la fin, c'est la blote. Le niveau d'excellence des tireurs, des pointeurs, ça représente énormément. Mais c'est l'adresse. Mais non, c'est pas que l'adresse. Non, c'est pas que l'adresse. Parce que de l'adresse, ça va durer sur un temps donné. Mais au bout d'un moment, tu vas perdre ton adresse. La régularité du bras, c'est là où la notion de physique dont nous parle le coach, là, elle est intéressante. C'est de l'entraînement, c'est de la réduction. Jacques, parlons des choses simplement. Mais moi, j'ai les roules dans la voiture, on va jouer sur le trottoir. Non, excuse-moi. Moi aussi, j'ai deux roules dans la voiture. Mais évidemment, bien sûr. Excusez-moi, moi j'en ai trois, monsieur. Le débat, bravo. Le débat, finalement, c'est pas pétanque, sport ou pas. Il faudrait un jour, et on l'a eu pendant les Jeux Olympiques, dire qu'est-ce qu'un sport. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'un sport ? Et les définitions, elles sont assez larges. Si on prend d'un point de vue médical... Est-ce que c'est pas mécanique, simplement, la définition ? Oui, mais je vais regarder, messieurs. C'est ce que je voulais dire. Tu as une définition médicale où, effectivement, l'activité physique... Excuse-moi. Vas-y, vas-y, finis, finis. Daniel, on parle de l'activité physique. L'activité physique, c'est quand, effectivement, tu es hors le métabolisme basal, c'est-à-dire la marche, etc. Donc, tu rentres en activité physique quand tu élèves de temps de sous-degré ta température corporelle, que ta respiration s'accélère, etc. Tu rentres dans l'activité physique. Ensuite, la définition du sport, c'est quand ces activités physiques sont codifiées à diviser de performances, collectivement, individuellement, ça peut être un footing, etc. Et là, tu rentres dans le sport. Donc, c'est deux éléments pour le sport. Voilà. Donc, la pétante n'y a pas. Écoute, alors après, tu prends ça, c'est le raisonnement par la médecine, après, tu prends ce raisonnement de l'autre côté en regardant les Jeux Olympiques. Je rigolais tout au long des Jeux de ça, mais quand tu regardes le tir à la cabine aux trois positions, ça, c'est un sport olympique. Donc, si ça, c'est un sport olympique, par extension, par le tableau, par le tableau, voilà, quand il est là, je suis peut-être en avant. Moi, je pensais au curling, par exemple. C'est un sport olympique, le curling. Le tir à l'arc, c'est un sport olympique. Alors, c'est vrai qu'il faut revisiter la notion de sport. C'est vrai qu'à la pétanque, encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont peut-être être demain champion du monde, qui n'ont pas... Ils n'ont pas tous le physique de Dylan Rocher, qui est la nouvelle star de la pétanque française, parce que lui, il est beau comme un dieu, il a 20 ans, et il est capable de tirer 30 boules d'affilée sans en rater une. Mais il y a, par exemple, Dylan Rocher. Philippe Quintet, qui est le joueur le plus mythique de ces dernières années, il a un peu d'un bon point, mais il est capable de jouer correctement au bout pendant, comme ça a été dit par le DTL, pendant des heures et des heures. Hébert de Cagnes. Mais c'était il y a longtemps. Mais un golfeur peut avoir un peu d'un bon point aussi. Il n'y a pas une notion. C'est ce qu'on disait sur Tiger Rose hier, il a révolutionné un peu le jeu, parce qu'avant, c'était effectivement... Il avait des mecs avec du bidon. Mais la pétanque, et puis tactiquement, tactiquement, c'est intéressant. Vous savez, nous, sur les ramesa, on commande tous les sports. Mais les échecs aussi. Ça donnerait quoi si on prenait le Monopoly aux Jeux Olympiques ? Voilà, on l'entend à l'avenue, l'entend à l'avenue de Breton, magnifique. Il a pris, il a pris, il a pris à re-glapper. Regarde les sports comme le squaletton, l'hiver. Tu te mets un mec, c'est un mec, c'est une luge à l'envers. Ils lui mettent la tête devant et allez, charge. Il est dans un tuyau, il arrive en bas. Il est sport. C'est pas un suppositoire, ça ? Non, mais c'est comme quand ils ont envoyé dans l'espace la première fois quand ils ont envoyé un singe. Tu pars la tête en avant dans un truc. Mais qu'est-ce que tu contrôles ? La notion de sport, c'est quoi ? Il faut qu'il y ait de l'adresse. Il faut qu'il y ait un résultat. Il faut qu'il y ait une compétition. C'est déjà ça. Et puis, bouger. Et quand tu dois faire en répétition, si tu veux, le geste de la pétanque, c'est comme un lancer franc au basket, c'est comme le service au tennis. Ce sont des gestes que tu obtiens par répétition. Et les mecs qui tirent à 9 sur 10, 8 sur 10, ils sont réglés comme du papier à musique. Toi, tu parles d'adresse. Ah bah oui. Mais un footing, il n'y a pas d'adresse. C'est du sport. Messieurs, il faut qu'on s'arrête là. Il nous reste une petite minute et il faut qu'on accueille Laurent Frédéric Bollet dans quelques instants direct du Mondial de l'Auto. Mais d'abord, les fans de moto vont être contents car les grandes gueules du sport vous oeuvrent vos places pour assister au championnat du monde de Superbikes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada